Bonsoir à tous, il est 19h30, merci d'être avec nous sur la première. Voici les titres de l'actualité locale et régionale de ce dimanche 14 janvier 2018. Après la maîtrise du feu par les pompiers et la sécurité civile, retour dans ce journal sur les conséquences matérielles et humaines avec la famille Waro, totalement sinistrée par l'incendie. Une journée de prévention des risques en mer, une opération de communication qui s'est tenue auprès de 400 plaisanciers avec distribution de guides, notamment par les affaires maritimes. La 19e édition de l'Wechila 3000 à Lifou, c'est fini. 4 jours de festivité gratuite cette année sur le thème de l'environnement. Nous en parlerons avec Edmond Chayé, membre du comité organisateur en direct depuis Lifou. Bonsoir et à tout à l'heure. Le drame de la famille Waro au Mont d'Or après le passage de l'incendie. Le feu a ravagé pendant 3 jours 1100 hectares sur la commune, mais il a également fait basculer en quelques minutes la vie de toute une famille du Lotis Mansion. Récit et témoignage avec Bernard Lassos et Michel Bouillet. C'était au plus fort de l'incendie vendredi après-midi. En moins de 2 heures, la maison de la famille Waro au Lotis Mansion a été totalement détruite, laissant son propriétaire au bord du désespoir. Absent au moment de l'incendie, il n'a rien pu sauver. Maison, effets personnels, papiers, souvenirs. C'est toute une vie d'une famille qui est partie en fumée. Son fils, Jonathan, était sur place. S'il a vécu le drame, il raconte. Le feu était tout en bas là-bas et que l'hélico faisait des allers-retours pour éteindre le feu vers le bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, le vent a changé de sens. Et ça s'allumait tout de suite, juste là, sous la ligne de tension. Et le temps que ça vienne, que j'appelle les pompiers et tout, là, ça a commencé à tout crommer, toute la végétation. Et les pompiers sont arrivés à temps pour maîtriser le premier départ. Après, une fois qu'ils ont maîtrisé le premier départ, ils sont descendus un peu plus bas là-bas. Parce que ça a commencé à s'allumer vers chez les voisins. Et l'ordre lui avait été donné de fermer la maison, de quitter les lieux. Quelques minutes plus tard... Le problème, c'est qu'il y a eu un deuxième départ, le temps qu'ils étaient en bas, et puis le temps qu'ils remontent et tout, c'était fini, quoi. Voici les restes du bateau qui s'est enflammé. Probablement une braise poussée par le vent. Le feu s'est rapidement propagé à la maison, n'épargnant rien du bâtiment et des biens. Toute notre vie était là. Aujourd'hui, Giovanni a du mal à envisager son avenir et celui de sa famille. On n'a plus rien, rien, rien. Il part même à aller vivre ? Non, j'ai pas de famille ici, moi. J'ai des amis, quoi. Bon, on va aller chez les amis, mais c'est gênant. On va pas y vivre chez des gens. Tout va dépendre de ce que l'assurance va me dire demain. Depuis la réunion, sa sœur a lancé une chaîne de solidarité relayée sur le territoire par plusieurs internautes. Pour aider cette famille, des dons peuvent être déposés dans un magasin de Ducos. Et justement, pour faire vos dons, vous pouvez vous adresser au magasin EcoRecycle à Ducos. Et pour toute autre information nécessaire, allez sur notre site web qui s'affiche à l'écran actuellement. La prévention des risques en mer. Une journée était organisée aujourd'hui par les affaires maritimes avec la Gendarmerie maritime, la Société nationale de sauvetage en mer. Objectif, communiquer auprès de 400 plaisanciers et leur remettre le guide de la sécurité en mer. A cette occasion, 4000 exemplaires de ce nouveau guide ont été publiés. Direction l'îlomètre avec Isabelle Braouet et Laura Chintou pour suivre les conseils de prudence. Beaucoup de monde sur le lagon, donc beaucoup d'occasions de parler sécurité en mer. Direction l'îlomètre. Aujourd'hui, c'est carrément le directeur adjoint des affaires maritimes, Sylvain Rabot, qui mouille la chemise. Vous savez que le permis côtier n'est pas obligatoire ici en Nouvelle-Calédonie. Donc par ce petit livret, on rappelle en fait les règles de base pour naviguer. Sa mission, présenter et diffuser le livret, rappeler les règles de base quand on part en mer. Par exemple, en cas de problème, il faut être capable d'alerter le MRCC ou encore vérifier le bon état de son matériel. Les plaisanciers sont souvent réceptifs. Ce que je viens d'apprendre, c'est que voilà, en effet, le bateau peut être équipé de VHF, c'est ça ? Voilà, ça j'ignorais. Par contre, le 16, je savais. Et après, les règles de base, il y a beaucoup de bon sens en fait. De catamarans en bateau à moteur, qu'importe l'embarcation, inlassablement, les messages de sécurité sont répétés. Moi, je navigue depuis 50 ans. Et en haute mer, j'ai fait des convoyages, j'ai fait pas mal de trucs. Et voilà, on rigole pas, même dans le lago. Et en plus dans le lago. C'est très bien. J'en ai pensé que le lago, c'est... Ah oui, mais c'est plus dangereux. C'est plus dangereux. Moi, je préfère naviguer en haute mer que dans le lago. Oui, il y a plus de danger à la navigation. Les conditions de mer ne sont pas si évidentes que ça. L'accidentologie ne connaît pas d'évolution notable. Donc, au moins, on a une situation stable. Finalement, quand on regarde les opérations dirigées par le MRCC, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'opérations d'assistance, c'est-à-dire de matériel défaillant. Et là où il faut insister également, c'est sur le fait de bien entretenir son matériel avant les sorties en mer. À terre, poursuite de l'opération sécurité. Beaucoup de visiteurs de l'îlot sont arrivés par leurs propres moyens. Là encore, la distribution du guide s'accompagne des conseils de prudence. Parfois, les plaisanciers prennent les devants. On sait qu'il n'y a pas besoin de permis ici en Nouvelle-Calédonie. Donc, on s'est renseigné aux différentes entreprises d'accastillage pour savoir ce qu'il fallait avoir sur le bateau en termes de sécurité. Après, c'est vrai qu'on est assez au fait. Donc, on a tout ce qu'il faut en termes de gilets, de pagaies, de cornes de brume. Parce qu'en fait, on a trois enfants. Et que le fait de partir sur le lagon, c'est quand même assez une grande responsabilité. Prudence est en mer de sûreté. Cette journée d'information s'est également déroulée en Brousse et à Lifou. En Polynésie, des secours en mer ou en montagne très efficaces également. Ils sont réalisés par le JRCC, le Centre de Recherche et de Sauvetage en mer. Une structure unique. Elle fusionne moyens aériens et maritimes. Thierry Stamfleur, Christian Dessau. Ces images d'opérations de sauvetage illustrent bien le côté spectaculaire et indispensable des missions du JRCC. 440 opérations en un an, plus d'une par jour donc, 221 personnes en grande difficulté secourues et une bonne centaine élitreuillées comme ici. En mer mais aussi en montagne, parfois de nuit. Une performance qui nécessite une maîtrise impressionnante des hélicoptères. Ce sont des vols assez particuliers, assez complexes, puisque vous imaginez déjà de nuit avec vos phares dans la Papeno, on ne voit pas grand-chose. Imaginez-vous en vol lorsqu'il faut aller récupérer des gens qui sont disparus avec une position un peu incertaine. Sur mer, le JRCC a mis en place un système de suivi lors des traversées inter-îles, notamment au Tuamotu. Plus de 1100 traversées ont ainsi été signalées avant qu'elles ne commencent, permettant un suivi jusqu'à leur arrivée. Autre élément intéressant, les 600 balises de détresse vendues en 2017, qui permettent un gain de temps considérable dans les recherches. Car on constate souvent des manques à bord au niveau des équipements. Sur chaque opération, on essaie aussi de comprendre pourquoi ça a pu se produire, pourquoi il y a du retard, pourquoi les secours n'ont pas été prévenus suffisamment tôt. Donc oui, on regarde tout ça et effectivement, souvent, il manque quelque chose. Il manque un moyen de communication adapté, il manque des gilets, il manque des choses comme ça. Donc là aussi, il y a effectivement une part de responsabilité qui ne provoque pas systématiquement une détresse, mais il y a souvent une pénurie de prévention. A noter que le modèle du JRCC Polynésien, qui regroupe Moyen Aérien et Maritime, a été le premier mis en place. Il peut aussi s'appuyer sur la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer, des civils qui interviennent. Par exemple, aux marquises, si loin de Tahiti. Direction l'IFU à présent avec le slogan « Préservons notre île ». C'était le mot d'or de la 19e édition de l'Wechila 3000 à l'IFU. Nous allons en parler avec notre invité. Mais avant cela, regardons retour sur ces quatre journées d'activités riches, diversifiées et gratuites, grâce à l'implication des autorités coutumières et de la jeunesse. C'est un reportage de Philippe Kuntzman. Si les deux rendez-vous incontournables pour l'Wechila, il faut citer la fête de l'Ignam et l'Wechila 3000, la fête de cette tribu. Entre flétrir et grandir, la chefferie a choisi accueillir et investir en l'avenir. Depuis plus de 20 ans, à la faveur d'un drame, les militaires défendent que les habitants se sont unis, se sont dit des paroles, des mots forts pour un chemin en commun. Il y a des mots qui ont un sens très fort pour un soldat et pour un militaire, c'est la fidélité. On s'engage par fidélité à un idéal, on s'engage par fidélité par rapport à un pays. Et dans cette affaire-là, il y a une fidélité à l'IFU, à l'Wechila et à cet événement initial. Et donc, cette fidélité, nous, on en fait notre honneur. L'honneur de l'Wechila, c'est sa vitrine. C'est cette convivialité, cet accueil, cette bonhomie. Autour de la table du petit chef Jean-Paul Haoudja, l'on met les petits plats dans les grands. Car c'est autour du bien manger que les liens continuent de se resserrer. Provinces, mairies, états, forces armées et communes jumelées, le menu est plus que sympathique et le service des convives par la très jolie Miss L'Wechila de cette année marque le respect dû aux invités. J'ai beau être Miss L'Wechila 3000 ou Miss Monde, mais ça ne changera pas. Mes fonctions ici à la tribu, je suis une fille, je dois servir les invités. Et c'est par rapport aussi au clan et à la chefferie aussi. Vous l'aurez compris, si l'organisation perdure, c'est que l'autorité coutumière est respectée, mais également dynamique. Du Vanuatu ou de Dimbéa, en plus des chevaliers de l'homme de géante, la commune de la province sud envoie ses vaillées en mission rapprochement. Moi je dirais que la fête de l'Wechila 3000 représente une petite fête de la ville de Dimbéa. Des fêtes, il en a filmées, commentées et animées. Joseph Chaillet, enfant de la tribu, journaliste retraité, c'est aussi l'ambassadeur de l'Wechila hors les murs. De festival culturel en tour cycliste, il a mis son carnet d'adresse au service de cette fête. La pérennité de cette manifestation est due grâce à l'implication et à la mobilisation de toutes les énergies, en particulier des natifs de cette tribu. Et nous sommes contents de contribuer à cette réussite puisque nous avons, comme vous l'avez souligné, un réseau de contacts et c'est grâce à ces réseaux de contacts que nous pouvons développer cette manifestation et qui est devenue une tradition dans la tribu. Une tradition comme ce bouillage géant, ces poissons fumés que l'on partage ensemble en toute simplicité. Le général Marchand l'a dit en ouverture, l'Wechila 3000, quelle bonne idée du boulot pour le prochain millénaire. Voilà, et on retrouve en direct de l'IFU Edmond Chaillet. Bonsoir Edmond Chaillet, vous m'entendez ? Bonsoir, oui, je vous entends, bonsoir. Très bien, alors donc on le disait, on le voyait dans ce reportage, 19ème édition, l'Wechila 3000 a donc trouvé son public, beaucoup de visiteurs cette année, beaucoup d'activités aussi. Oui, tout à fait, donc pour cette 19ème édition, nous avons eu beaucoup de monde. Alors je tiens à souligner que normalement, on allait annuler cette édition à cause de la pollution aux hydrocarbures et des algues qui arrivaient sans cesse sur notre baie, la baie de Châteaubriand. Et c'est ici même, sur cette baie, que nous organisons tous les ans notre fête du Loechila 3000. Donc nous avons voulu l'annuler, mais nous avons décidé, le comité, de la maintenir. Et donc nous avons choisi ce thème en particulier, préservons notre île, pour pouvoir rebondir ici, déjà dans la tribu et dans toute l'île, par rapport à ce problème de pollution. Alors justement, vous soulignez... Et donc voilà, il y a vraiment eu beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Vous soulignez justement cette question de la pollution par les hydrocarbures. Une étude est en cours pour savoir si ces hydrocarbures proviennent du Key Trader. Est-ce qu'on en a des conclusions pour l'heure, à l'heure où l'on parle ou pas ? Alors, à l'heure où l'on parle, ici sur le site du Loechila 3000, on n'a pas vraiment eu de réponse exacte, mais nous avons eu l'intervention, le discours, de Mme Martine Cornaille, qui est donc présidente de l'association Ensemble pour la Planète. Donc le comité Loechila 3000 a décidé de l'inviter pour vraiment sensibiliser la population par rapport à cette pollution aux hydrocarbures. Et les effets aussi des algues sur la baie. Sur la baie, effectivement, la question de la pollution de l'eau est aussi au cœur de votre fait. J'ai cru comprendre. Est-ce qu'à ce sujet, il y a des attitudes qu'il faudrait changer, notamment dans la gestion des déchets, pour ne pas polluer les nappes phréatiques ? Car si la lentille d'eau n'est pas menacée d'un point de vue quantitatif, elle l'est peut-être d'un point de vue qualitatif. Oui, tout à fait. Donc c'était la deuxième partie du discours de Mme Martine Cornaille. qui a mentionné un dossier sur l'eau, des études. Il y a eu des affichages qui ont été présentés au public ici, concernant le fourrage de l'eau, notamment. Parce que c'est vrai qu'au niveau quantitatif, nous avons une lentille d'eau qui est assez énorme. Et au niveau qualité, il y a eu des prélèvements qui ont relevé la présence de plomb, et donc de pollution, ce qui est quand même alarmant, car le plomb, qui est une substance neurotoxique, est dangereuse. Et donc, il y a eu vraiment une sensibilisation de Mme Cornaille par rapport aux habitudes et à un comportement à adopter pour éviter cette pollution de l'eau. Parce que ce n'est pas un problème de quantité, mais de qualité. Et cette qualité, elle peut être vraiment super si on a un comportement vraiment bien comme il faut. Merci beaucoup Edmond Chayé. Alors, on imagine que c'est l'an prochain, la 20e édition. Ça sera une très grande fête aussi, n'est-ce pas ? Rapidement. Oui, tout à fait. Donc, le comité Luchila 3000 a préparé cette 19e édition vraiment pas de façon trop énergique. C'est une façon de dire qu'on n'a pas donné tous les moyens, car on se préserve pour cette 20e anniversaire du Luchila 3000, qui va être un événement très très attendu par nous, déjà habitants de cette tribu, mais aussi par toute l'île de Lifou et toute la Nouvelle-Calédonie, par rapport à tous les partenariats que nous avons effectués. Et il disait encore tout à l'heure, les chefs coutumiers de la tribu, que cette fête est devenue une fête du Pacifique, car c'est une fête qui est très très connue maintenant. Et donc, c'est une fête qui reflète notre chefferie. Merci beaucoup Edmond Chahier, nous serons là au rendez-vous l'an prochain. Pour terminer ce journal, on va revenir à Nouméa pour faire un petit saut du côté de l'aquarium, des lagons à Nouméa. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez assister au nourrissage des animaux. Et le dimanche n'est pas relâche. Le public est même nombreux à se déplacer pour assister à l'événement. Natacha Cognard et Patrick Nicard. Six jours sur sept, à 10h30, c'est le même rituel. Un technicien de l'aquarium des lagons nourrit les poissons. Les visiteurs adultes suivent avec intérêt les explications données par cette bénévole. Quant aux enfants, ils apprennent à distinguer les différentes espèces dans les bacs. Le nourrissage se poursuit avec la découverte de la mangrove et de ses habitants. Là, on essaye d'attirer le crabe de palétuvier qui est dans ce bac. Généralement, on est bien à lui donner un petit peu de crevettes. Les animaux dans la nature ne mangent pas tous les jours. Aujourd'hui, il n'a pas trop d'appétit. Aujourd'hui, ça ne vient pas. On a essayé. Peut-être que demain, ce sera mieux. On va passer au bac suivant. Près de 84 kg de nourriture sont préparés chaque semaine pour nourrir les poissons et les tortues de l'aquarium. Dans ce récipient, des fleurs de brocoli, des crevettes ou encore du calamar. Nous, on vient de Wailu. C'est très intéressant. On voit à peu près les différents aliments que les poissons se nourrissent avec. C'est très intéressant. Surtout, la façon dont ils expliquent, c'est pas mal. Dans les coulisses, nous retrouvons le technicien. Il utilise une nourriture adaptée à chaque animal, un mélange vitaminé et protéiné. On essaie de diversifier la nourriture. Par contre, ce qui compte, c'est d'adapter la nourriture à la taille de l'animal qui va le manger. Forcément, on ne va pas donner un poisson de cette taille-là pour donner à manger à un poisson clown. Ce serait beaucoup trop gros. Donc, on va plutôt lui proposer de la pâtée comme ceci, qui va être plus adaptée à son alimentation et à ses capacités de nourrissage. Donc là, pour les murennes, on est déjà sur des poissons qui sont un peu plus gros. Ce type de petit éperlant est parfaitement adapté à la taille de la bouche de la murenne. L'aquarium des Lagons regroupe un peu moins de 200 espèces de poissons. Des poissons qui apprennent à manger de la nourriture inerte. La prédation dans les bacs est ainsi évitée. C'est un moment très important. Ça nous permet de contrôler si les organismes y vont bien, si tout le monde se nourrit comme il faut. Parce que c'est un bon indice pour une bonne santé des poissons ou des coraux. L'été, les températures sont plus élevées. Le métabolisme des animaux est plus actif. Près de 2 kg d'aliments supplémentaires sont donc nécessaires en cette saison. Rendez-vous est donné aux Calédoniens pour assister au nourrissage des poissons et des tortues. Seul le lundi est jour de relâche. Voilà, c'est la fin de votre journal.